Pour en discuter avec moi, le ministre de la Santé, Christian Dubé. M. Dubé, bonsoir. Bonsoir. Pour reprendre les mots de M. Amiau, pourquoi vous mettez en péril la seule chose qui a bien fonctionné dans les deux dernières années en annulant cette entente au 31 mai? On va prendre ça point par point. Premièrement, c'est connu depuis le début, quand on a signé l'entente en 2022, que c'était une entente temporaire et qui avait une date de fin et qui avait des montants qui étaient limités. Alors, c'est pas une surprise qu'il fallait, à partir de la fin de l'entente, puisqu'il reste pas de montants disponibles, qu'on devait intégrer ça maintenant dans la nouvelle entente qui va être signée avec les médecins pour, disons, les cinq prochaines années. Mais c'est pas très long. On est quoi? On est le 18 avril? Entre le 18 avril puis le 31 mai, négocier une nouvelle entente avec les médecins, vous y croyez? Bien, écoutez, je veux juste rassurer les gens parce que là, ce qui est sorti hier comme nouvelle, c'était qu'on remettait le gap en question. Écoutez, s'il y a une chose que je veux vous dire ce soir, le gap, il est là pour rester. Mais eux le remettent en question. Ils disent, si on n'a pas notre prime de 120 $ par patient, on n'y participe plus. Moi, je fais la différence souvent de ce qu'on entend du syndicat des médecins versus les médecins. Les professionnels, nos médecins qui l'ont fait cette prise-là en charge au cours des deux dernières années, ils veulent que ça continue, OK? Ils ne remettent pas ça en question. Je pense qu'il faut faire attention. Puis je le dis avec beaucoup de délicatesse, on vient d'entrer en négociation, pas juste pour cette entente-là, mais pour l'ensemble des conditions des médecins. Et c'est plate que lorsqu'on arrive en négociation, comme ça, que des éléments comme ça viennent sur la place publique. Puis moi, j'ai voulu clarifier la situation puis dire, écoutez, on n'amènera pas ça sur la place publique. On s'est toujours entendus. On va être capables de négocier dans les prochaines semaines. Mais moi, j'avais besoin d'informations. Vous le savez, je dis depuis longtemps... Vos données. Mes données. Je ne les avais pas, les données. Là, je les ai maintenant. Il me reste des choses à clarifier. Alors, avant de ressigner une nouvelle entente, moi, je... C'est ça, le nerf. Juste pour... On se dit les vraies choses. Pour se dire les vraies affaires, ça fait des années que vous négociez, mais avec les données des médecins. C'est ça. Qu'eux ont selon leurs affaires. Puis là, pour la première fois, là, vous regardez le calendrier puis vous dites, ah ah, mon règlement, il s'en vient, je vais les avoir, mes données. Fait qu'on s'entend que vous... C'est ça, le nerf de la guerre en ce moment, dans cette chicane autour du gap, de la prive de 120 piastres puis je ne sais pas quoi, c'est que vous, vous voulez vos données avant de négocier avec les omnipraticiens. Mais je peux vous dire que dans les derniers mois, j'en ai eu beaucoup d'informations. Puis c'est ce qui fait qu'avant de signer une nouvelle entente, moi, je dis toujours, je suis capable de donner plus de dollars si j'ai plus d'accès. Est-ce que j'ai eu plus d'accès avec cette entente-là? Mais vous avez eu 900 000 inscrits. Oui, mais par contre, il y avait trois objectifs à l'entente. Plus d'inscrits, je devais avoir plus de rendez-vous puis je devais avoir plus de... des délais à l'intérieur de 36 heures. Alors moi, ce que je dis, c'est que je veux voir si mes trois objectifs ont été répondus. Donc vous avez des doutes sur le fait que... Tous mes objectifs... Parce que ce qu'on entend, c'est qu'il y a des gens qui ont été inscrits qui n'ont jamais eu de rendez-vous. Ça serait à peu près la moitié. Ça fait que ça, c'est des médecins qui ont une prime de 120 piastres puis qui n'ont pas donné le rendez-vous qu'ils venaient avec. Soit qu'ils ne l'ont pas donné ou qu'il n'a pas été donné en temps puis qu'ils ont pu en prendre un autre avec un autre patient. Ce qu'il faut s'assurer, puis c'est ça que nos Québécois nous disent, même ceux qui ont un médecin de famille, ils disent maintenant, je ne suis pas capable de le voir parce qu'ils sont tellement occupés. Alors moi, c'est toutes ces informations-là que je veux être capable d'avoir. Moi, je vous écoute, là. Ce n'est pas la première fois qu'on fait des entrevues là-dessus. Le faux du problème, là, ce n'est pas qu'on a un réseau de la santé qui fonctionne avec des primes. Une petite prime, un petit service. Pas de prime, pas de service. Puis finalement, la seule personne qui n'a pas de service en bout de ligne, là... C'est le patient. C'est le patient. Il ne faut pas revoir tout ça? Bien, c'est pour ça... Puis regardez, là, je me répète, mais je vais le répéter, OK? En 2022, il y a deux ans, on a dit, on fait une entente temporaire avec cette prime-là. Mais à la fin de l'entente, donc mai 2024... Il n'y aura plus de prime, là? Il n'y aura plus de prime, puis on va inscrire le principe du GAP dans l'entente générale. Exactement pour ne plus faire une petite prime, un petit service. Il faut que l'ensemble de l'accès... Puis c'est ça, le problème de notre réseau de santé, c'est d'être capable que les Québécois rentrent dans le réseau. Alors, l'entente globale, j'ai donné un mandat à Mme Lebel, parce que c'est moi qui donne le mandat, mais c'est la présidente du Conseil du Trésor qui négocie. Bien là, on dit maintenant, on a vu le succès du GAP, ça va faire... Bien, le demi-succès, c'est pas si succès que ça, c'est la moitié des gens n'ont pas de rendez-vous, là. Bien, il y a des... il y a certains objectifs qui ont été accomplis. On est... il y a deux ans, il n'y avait pas personne qui savait où appeler. Il y avait un plus qu'un million de personnes qui ne savaient pas où appeler. Je vous donne un chiffre, là. 1,3 million de personnes ont appelé ou ont passé par le GAP pour avoir un rendez-vous. Il y a seulement 10 % de ces personnes-là qui n'ont pas pu avoir de rendez-vous. C'est quand même quelque chose. Alors, moi, je regarde le verre... Le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein, mais je dis juste qu'il y a des ajustements à faire, puis c'est ça qu'on va faire. Le bout du verre à moitié vide, par exemple, ça, c'est une réalité. Je pense que n'importe qui qui a un médecin de famille dans sa famille, dans son entourage, l'entend. C'est les médecins de famille qui travaillent fort, qui sont... le mot « à bout » est un euphémisme. Ils sont plus capables. Qui devancent la retraite, qui veulent juste partir. Vous faites quoi pour eux? Pour les garder, pour leur trouver des façons de rester plus longtemps sans faire 70 heures par semaine? Bon point. Leurs conditions de pratique à eux, vous allez faire quoi? C'est pour ça que le gap est intéressant, parce qu'on a permis ce qu'on appelle une prise en charge collective au lieu d'individuelle. C'est-à-dire qu'on demande à un jeune médecin, là, bien, tu ne seras pas obligé de prendre 2000 patients comme les médecins faisaient avant. Vous allez pouvoir vous mettre en groupe pour être capable d'avoir des vacances, etc. Ça, c'est des gros changements. On est capable maintenant, avec les infirmières spécialisées, on a fait l'annonce la semaine dernière, que ces gens-là, les IPS, qu'on appelle, puissent prendre de la prise en charge individuelle. Mais ça ne suffit pas à convaincre les jeunes d'aller comme médecins de famille? Ça ne les intéresse pas? Je continue. On a des systèmes informatiques vieillots, beaucoup de paperasses, on est en train de tout améliorer ça. Je ne vous dis pas que c'est réglé du jour au lendemain, mais je pense que le gap est un bon exemple, pardon, d'un processus innovant qu'on a mis en place et qu'on continue d'améliorer. Moi, je pense que c'est ça qu'on est en train de faire avec notre réseau de santé. M. Dubé, je vous remercie pour cette clarification. À bientôt. Merci.